L'Afghanistan, une leçon en géopolitique. Après la prise de Kaboul durant l'été 2021 et le départ précipité des États-Unis, les conséquences de ce retrait ont été nombreuses. Bien sûr pour l'Afghanistan, évidemment pour les pays limitrophes, mais aussi pour les États-Unis engagés en Afghanistan depuis 2001 et au-delà de ça, cela redéfinit ce qu'est la géopolitique aujourd'hui. Alors le sujet est tellement vaste, il est tellement riche et tellement dense qu'il convient peut-être de découper ce travail, cette thématique en deux. Une première séance sera consacrée aux conséquences et à l'évolution et aux perspectives attendues pour les États-Unis après ce retrait et dans une seconde séance, nous verrons quel est l'impact, les évolutions à attendre pour l'Afghanistan lui-même, les pays limitrophes de la géopolitique aujourd'hui. Je vous propose donc dans cette première séance de revenir sur les États-Unis, sur l'impact qu'a ce retrait pour eux, en nous posant la question suivante, les États-Unis sont-ils en train de vivre un nouveau Vietnam aujourd'hui. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors avant de faire cette comparaison entre l'Afghanistan et le Vietnam, on sait que comparaison n'est pas raison, donc on ira peut-être là-dessus un peu plus tardivement. Il faut d'abord penser au cadre dans lequel s'est déroulée cette intervention en 2001, les interventions des États-Unis, comprendre quelle était la situation à l'époque et surtout se poser une question, est-ce que les États-Unis n'ont pas sous-évalué finalement la complexité de la situation et du cas afghan, que ce soit au niveau politique, géographique ou même sociologique ? La question mérite effectivement d'être posée, c'est la première question, me semble-t-il, la plus immédiate sur l'Afghanistan. Quant à la comparaison entre l'Afghanistan et le Vietnam, on pourrait d'emblée souligner que loin que d'être les seuls à la faire, beaucoup de personnes la font, y compris le secrétaire d'État américain, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, puisque je rappelle que mi-août, il avait dit lui-même sur CNN, ce qui est une sorte d'aveu à contrario extraordinaire, « This is not Saigon », ce n'est pas Saigon, et bien sûr, c'est une allusion au départ précipité des Américains, le 30 avril 1975, avec des images exceptionnellement célèbres en géopolitique, où on voit les derniers hélicoptères qui fuient dans la panique sur le toit de l'ambassade des États-Unis, avec des personnes qui cherchent désespérément à décoller avec, et on voit bien la similitude d'images avec l'aéroport de Kaboul. Donc, effectivement, en termes d'images et d'émotions, il y a une comparaison qui s'est mise très tôt en place dans les médias américains, d'autant plus qu'on y reviendra, le Vietnam avait été une source de réflexion profonde et de traumatisme profond pour les États-Unis. Donc, effectivement, on a des images qui, en tout cas, avaient déjà l'air d'être similaires. Ça, c'est le premier point, me semble-t-il, qu'il est nécessaire à dire, et qui amène à une réflexion sur comment qualifier la sortie des États-Unis, on verra que ce n'est pas aussi simple que ça, d'Afghanistan. Ensuite, votre question amène à un deuxième préambule, ce serait-ce tenté de dire, d'autant plus qu'il faut quand même ne pas oublier que beaucoup de nos auditeurs ont une vingtaine d'années où ils sont très jeunes, et parfois on a ces questions en cours, c'est qu'on oublie trop souvent, en ce qui nous concerne, qu'il faut peut-être expliquer pourquoi les Américains étaient en Afghanistan et surtout depuis une vingtaine d'années. Parce qu'en fait, il y a deux événements, il y aurait beaucoup plus d'événements, bien sûr, mais qu'il faut remettre en perspective. D'abord, le premier événement, c'est le fait que les Américains décident d'intervenir en Afghanistan en automne 2001, suite aux attentats du 11 septembre, parce que le gouvernement afghan à l'époque, qui était les talibans d'ailleurs, refuse de collaborer à la poursuite ou pour pourchasser les responsables des attentats, donc les Américains décident d'intervenir. Et puis, il y a une deuxième date dans la continuité, très rapidement, deux mois plus tard, le 5 décembre 2001, qui est une réunion internationale à Bonn, dans laquelle, suite à l'effondrement du gouvernement afghan, qui d'ailleurs, je le dis d'emblée, on y reviendra par la suite, a été assez inattendue, on a une réunion internationale qui se propose d'essayer de réfléchir à comment gérer l'Afghanistan avant même de le reconstruire. C'est très intéressant par rapport à ce qu'on va se dire par la suite, parce qu'à la limite, ça n'avait même pas été pensé initialement. Donc là, on a deux dates. On a l'automne 2001, clairement, à la poursuite des responsables du 11 septembre, et puis l'effondrement des talibans, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, avaient été à l'époque prêts à négocier avec les Américains, mais le gouvernement de W. Bush avait refusé de négocier avec les talibans, ce qui est déjà d'emblée un peu paradoxal, quand on verra par la suite, que les Américains ont fait cette négociation 20 ans après. Alors, ça nous amène dans le cœur de votre question, qui consiste à dire quelles sont les caractéristiques ou les aspects de l'Afghanistan dans lesquels les Américains sont restés aussi longtemps. Et là, il y a un point qui est fondamental à entendre, c'est qu'évidemment, on peut imaginer, à travers d'ailleurs tous les exercices précédents qu'on a fait dans les rendez-vous de géopolitique, que certains de nos auditeurs vont dire, ah voilà, ils font l'exercice académique ou convenu qui consiste à préciser un ensemble de contextes ou de paramètres, parce que c'est presque scolaire ou universitaire. Mais là, ça prend une importance d'emblée totalement différente, parce qu'on risque de se rendre compte à l'étude de ces aspects que finalement, l'Afghanistan était peut-être le territoire le plus difficile pour mener une opération telle que les Américains l'ont menée ou en tout cas qui s'y prêtait le moins. Quels sont les aspects auxquels il faut faire particulièrement attention, me semble-t-il ? D'abord, il y a l'aspect géographique, ensuite, il y a l'aspect sociologique, et puis après, il y a un aspect historique. Pour ce qui est de l'aspect géographique, quand on regarde l'Afghanistan à la fois dans sa configuration et dans sa localisation, il y a deux choses qui s'imposent d'emblée. D'abord, dans sa configuration, l'Afghanistan est un pays excessivement montagneux, au relief très important. Il y a d'ailleurs une chaîne de montagne, l'Hindoukouche, qui représente, on va dire, une centaine de sommets dont l'altitude serait supérieure à plusieurs milliers de mètres. Et en réalité, c'est presque carrément une sorte de mur naturel au milieu de l'Afghanistan, dont parfois il n'est possible que de le traverser qu'à travers certaines vallées ou certains passages qui, de surcroît, sont gelés ou inabordables en hiver. Donc, on se rend déjà compte que la mobilité, ça va être intéressant aussi à mettre en lumière par rapport à l'aspect sociologique, la mobilité à l'intérieur de l'Afghanistan est déjà excessivement réduite. Et puis, après, il y a l'aspect géographique dans la localisation, parce qu'il se trouve que l'Afghanistan est un pays relativement éloigné des mers, et donc c'est un pays à la fois dans lequel il est difficile de se mouvoir, mais c'est en plus un pays dans lequel il est difficile d'atteindre. Et alors, on se rend déjà compte, là, que toute idée d'une intervention extérieure n'est pas forcément aisée. À ce premier aspect géographique se conjugue un double aspect sociologique. Le premier aspect sociologique serait plutôt de considération ethno-linguistique, parce que la population afghane, finalement, est répartie entre plusieurs populations qui ont des différences assez marquées. On a d'abord les Pashtuns, qui sont majoritaires, qui sont sunnites, à hauteur de 42%. Ensuite, on aurait les Tadjiks, à hauteur de 27%. Et puis, il y aurait également d'autres communautés, comme les Ouzbèques. Donc, on se rend déjà compte qu'à cette difficulté de circuler dans l'Afghanistan, se conjugue, on a presque, on va dire, une mosaïque très riche en termes de culture, mais qui nous fait déjà spontanément comprendre qu'il sera difficile à un état central que d'exister, parce qu'il sera opposé à une réalité, d'une part géographique, sociologique. Et puis, alors, dans le facteur sociologique, on a un trait caractéristique de la société afghane, qui consiste à dire que, d'ailleurs, sur plusieurs siècles, c'est une société qui est excessivement rétive à tout bouleversement ou toute réforme sociologique. Là, il y a deux exemples majeurs, relativement opposés, mais qui se complètent. D'abord, on sait bien que pendant la période de la monarchie, notamment, je pense, au milieu des années 1920, quand l'un des rois a tenté à mettre en place des réformes, il a été confronté à plusieurs soulèvements, puis finalement, à un coup d'État qui lui a fait perdre le pouvoir. Et puis, plus intéressant, plus proche de nous, quand les soviétiques sont intervenus, eux aussi ont mis en place des réformes, ont tenté de le faire. C'est d'autant plus, comment dire, paradoxal à rappeler que les Américains, eux, avaient soutenu, on va y revenir, la résistance afghane, contre des soviétiques qui cherchaient à faire évoluer sociétalement. C'est assez paradoxal à faire remarquer 20 ou 30 ans plus tard. Et que donc, on a une société afghane qui n'est pas du tout prête à l'évolution. Et alors, ensuite, il y a un dernier facteur. Il y a un facteur historique. Et alors, ce facteur historique amplifie déjà la perspective spontanée qu'on est en train de dessiner ensemble, à savoir que l'Afghanistan n'a pratiquement jamais connu la paix depuis pratiquement plus d'un siècle. C'est assez incroyable. Quand on reprend l'histoire de ce pays, que même pendant la période qu'elle est censée avoir été la plus apaisée, du début des années 1920 jusqu'en 1973, avec la présence d'un gouvernement qu'on appellera monarchique, pour faire relativement simple, il y a eu déjà beaucoup de coups d'État et de remise en cause. Qu'avec l'avènement de la République en 1973, ces coups d'État ont tendance à augmenter dans le temps et à se radicaliser, très violent. Et qu'ensuite, il y a l'intervention soviétique qu'on venait d'évoquer entre 1979 et 1988, qui amène donc à une résistance financée, équipée par les Américains, parce qu'ils considèrent que c'est bien de s'appuyer sur la religion musulmane, il faut quand même le rappeler, pour lutter contre le marxisme athée en pleine guerre froide. À l'issue du départ des Soviétiques, on rentre dans une guerre civile, qui va se prolonger jusqu'en 1996, quand même, excusez du peu, et à l'issue de celle-ci, les talibans prennent le pouvoir, mais sans jamais véritablement réussir à asseoir leur autorité sur la totalité du pays. Donc en fait, en guise de synthèse, on se retrouve dans un pays qui est particulièrement difficile à aborder d'un point de vue géographique, qui est encastré, qui est divisé d'un point de vue sociologique, dans lequel peut-être les Afghans, d'ailleurs, ont plus de mal à percevoir une autorité centrale que leur propre appartenance à leur communauté, et dans lequel l'histoire laisse à penser quand les Américains arrivent, qu'il n'y a plus de 20 ans de guerre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était peut-être effectivement le lieu le plus hasardeux ou qui promettait d'être le plus difficile en termes d'intervention. Et d'ailleurs, les Britanniques s'y étaient forcés à la fin du 19e siècle et que ça avait été un échec retentissant, et de même que les Soviétiques s'y étaient forcés avec en plus des moyens qu'on qualifiera de plus radicaux et que le succès n'avait pas non plus été obtenu. L'ensemble de ces paramètres permettent d'anticiper le fait que les racines d'un échec d'intervention étaient déjà présentes rien que dans la configuration de l'Afghanistan. Mais comme vous l'avez dit, les caractéristiques étaient là pour montrer qu'ils allaient rester pendant longtemps. En plus de ça, si j'ose dire, il y a eu des erreurs qu'ont commis les Américains, des erreurs vraiment stratégiques au long de ces 20 années. Oui, alors indubitablement, il y a eu un nombre d'erreurs, et d'ailleurs, on va y revenir, stratégiques et au-delà qu'ont été commises par les Américains. Les premiers qui sont critiques en l'intervention américaine ou qui en cherchent à en retrouver les failles sont les Américains eux-mêmes. Il y a une multitude d'ouvrages qui sont sortis, et depuis plusieurs années, Olivier. Il y en a notamment un qui était très intéressant dès 2014, dont à la limite le titre était déjà symptomatique, « Why We Lost ? » écrit par un général américain en 2014. Et puis alors, il y a un rapport qui est sorti le 1er août 2021, ça c'est quand même assez extraordinaire, de John Sobko, qui était l'envoyé spécial américain pour la reconstruction de l'Afghanistan. La critique est très virulente, c'est assez étonnant, même que la date parution du 1er août, 14 jours avant, finalement, les événements de Kaboul, est assez étonnante. Alors, pour essayer de répondre à votre question, évidemment, il me faudrait beaucoup plus de recul. Avec le temps, ça sera plus facile de hiérarchiser les erreurs qui ont vraiment été majeures, des erreurs qui seraient peut-être plus, on va dire, anecdotiques. Mais il me semble qu'il y en a un certain nombre qu'il faut effectivement mettre en avant. Bon, d'abord, le contexte afghan a été formidablement sous-estimé comme moyen de le voir. Ça, c'est déjà une évidence. Les Américains le reconnaissent eux-mêmes quand on reprend les propos de leurs différents généraux. Ils disent, on est arrivé avec une méconnaissance totale du terrain, ce qui, en géopolitique, est quand même quelque chose qui, généralement, est toujours facteur de désillusion. Mais alors, si vous me permettez de mettre cette logique dans ce que j'appellerais des échecs d'ordre psychologique, il y a la démarche attenante inévitable qu'est la surconfiance que les Américains ont eue. Et là où c'est très intéressant, c'est que j'imagine que certains de nos éditeurs d'emblée se disent, mais comment ont-ils pu avoir une telle surconfiance après l'épisode, justement, déjà malheureux du Vietnam, en mai à venir, qui aurait dû déjà les alerter sur le fait qu'une intervention à l'extérieur n'est pas aussi facile. Certains officiers américains ont fait remarquer que c'est la fin de la guerre froide qui a amené cette surconfiance. Parce que vainqueur de la guerre froide est enfin en situation que de pouvoir être les leaders presque spirituels du monde. Et donc, il y a une sorte de surconfiance américaine, on voit bien là d'ailleurs, sous-estimation de la situation, sur-estimation de ses propres forces, et d'autant plus que les Américains étaient intimement convaincus que ce qui avait fait défaut au soviétique, c'était le manque de moyens militaires, le manque de moyens financiers, le manque de moyens internationaux, et que eux, les Américains, ne tomberaient pas dans le même travers. Donc, il y a déjà un échec qui trouve sa source dans une dimension psychologique. Après, vous avez utilisé le terme de stratégie, et c'est très juste, il y a un échec stratégique. Et alors, cet échec stratégique est paradoxal, mais il va se comprendre dans la continuité de nos propos, parce qu'en fait, à un moment, les Américains se sont mis dans l'idée de faire du national building et de reconstruire l'État afghan, mais quand on reprend l'historique, ce n'était pas l'idée de départ. Quand Joe Biden fait ses discours fin août 2021, ses discours qui ont été différemment appréciés et dont certains aux États-Unis sont très critiques, il y a un point qui est assez juste. Au départ, il n'a jamais été question pour les Américains de s'installer durablement en Afghanistan et de reconstruire l'État afghan. Seulement, comme on l'a évoqué juste précédemment, comme le pouvoir politique afghan s'est liquéfié en quelques semaines et que les Américains se sont retrouvés sur place, tout d'un coup, ils se sont mis à dire « Bon, on va accompagner la reconstruction afghane », d'autant plus qu'on était dans un état d'esprit de confiance excessif, comme on vient de le souligner, et qu'on sous-estimait les difficultés. Et là, on voit bien tout d'un coup l'engrenage un peu pernicieux qui est en train de se mettre en place entre une erreur d'échelle psychologique puis une erreur d'échelle stratégique. Et alors, en plus, il faut bien remarquer qu'il y a au moins trois autres erreurs qu'on peut mettre en avant et qu'on retrouve d'ailleurs dans les ouvrages ou dans les documents qu'on évoquait. D'abord, il y a des erreurs dans tactique, ce qui est déjà différent. Et là, il y a une chose qui est assez oubliée, c'est que les États-Unis d'Amérique, une fois qu'ils sont rentrés en Afghanistan en 2001, finalement, vont assez délaisser ce qui se passe en Afghanistan. Ils vont être accaparés ailleurs. Et c'est seulement à partir que de 2007 et 2008, que tout d'un coup, ils vont véritablement rentrer dans une dimension de ce qu'on appelle la contre-guérilla. On le voit bien dans un ouvrage de Bob Woodward qui s'appelle Obama's War où on voit bien que Barack Obama tergiverse pour savoir quelle est la quantité d'hommes qu'il va amener en renfort pour justement peser sur la résistance afghane et faire de la contre-insurrection. Et on voit bien que les émanquins tergiversent être plus présents. Ils vont être sans arrêt dans l'alternoiement ou se retirer pour plus être en réaction. Et donc là, il va déjà y avoir des hésitations tactiques. Et puis alors, ce qui est d'autant plus surprenant dans le cadre, a fortiori, de notre comparaison avec le Vietnam, c'est que l'enseignement majeur du Vietnam consiste à dire qu'on ne peut vaincre une résistance que si on la prive d'une base arrière, d'une capacité que de s'enfuir, de trouver une sorte, ce qu'on appelle dans le jargon, un sanctuaire dans lequel on peut récupérer. Et on voit bien dans le Vietnam que les Américains opéraient principalement contre le Viet Cong au sud et que le Viet Cong souvent se réfugiait dans le Vietnam Nord que les Américains n'attaquaient pas parce qu'on était en pleine guerre froide. Et là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y avait ce sanctuaire qui était le Pakistan et qui était plutôt plus paradoxal que le Pakistan était allié des Américains. Et en plus, là, on voit bien tout le jeu qui était en place parce que les Américains, pas forcément par naïveté mais par volonté de ne pas intégrer ce paramètre, ne manquaient pas de se rendre compte que les Pakistanais, comme c'est légitime qui suivaient leurs propres objectifs ou leurs propres ambitions, n'étaient pas en situation que de forcément leur donner toutes les informations ou d'être forcément des alliés à temps plein, serait-je tenté de dire. Donc là, on se retrouve déjà avec deux échecs tactiques et puis après, il y a ce que j'appellerais moi des échecs de géopolitique militaire. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que ça nous ramène à cette dimension tactique de la contre-insurrection. Pourquoi est-ce que, peut-être, j'anticipe une question de nos étudiants ou de nos éditeurs, pourquoi est-ce que les Américains ont attendu 2007 ou 2008 pour intervenir en contre-insurrection en Afghanistan ? Parce qu'ils sont accaparés ailleurs. Et ce qui est assez sidérant avec le recul, c'est de voir que tout d'un coup, les Américains ne sont pas effrayés ou ne rechignent pas à ouvrir ce qu'on aura envie d'appeler une guerre sur deux fronts, telles que les Allemands, d'ailleurs, ont bien connu les vicissitudes en 14-18 et en 39-45. Et on imagine les stratèges allemands, si ça était possible, dire aux Américains, mais vous êtes en train d'ouvrir une guerre sur deux fronts. Et on voit bien, d'ailleurs, que la quasi-totalité des moyens financiers, militaires et des préoccupations politiques, c'est bien ce qui se passe en Irak. Et que, d'ailleurs, ça va totalement absorber les moyens à tel point que l'Afghanistan va rester quelque chose d'assez annexe pendant 5 à 6 ans. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et puis, il y a un autre aspect qu'on pourrait qualifier là aussi de géopolitique militaire, c'est que quand on mène une guerre de contre-insurrection, il faut gagner les cœurs. On peut gagner des batailles ou tuer des adversaires, mais il faut que la population puisse définitivement vous faire confiance. Il faut pouvoir arrimer la population à vous parce qu'on voit bien que toute solution de longue durée ne pourra s'inscrire que dans le fait, à fortiori, si on a l'ambition d'une telle stratégie de nation building que la population rentre en adéquation. Et là, il y avait énormément de leçons aussi pour reprendre l'intitulé de notre intervention à prendre sur le Vietnam. Car justement, il y a des opérations à la fin des années 60 qui étaient menées par l'armée américaine et qui consistaient justement à se rapprocher des villages vietnamiens pour gagner les cœurs vietnamiens. Et puis enfin, il y a une dernière chose, il y a une erreur en termes de temporalité. Enfin, je veux dire, quand on est sur un objectif aussi ambitieux que celui-là, comment peut-on imaginer qu'on va l'atteindre sur du court ou du moyen terme ? Encore, il faudrait-il se mettre d'accord sur ce que sont que le court et le moyen terme. Et d'ailleurs, si on voulait vraiment être un peu, comment dire, non pas provocateur, mais accepter de remettre son perspective, les démocraties qui sont déjà spontanément de par leur propre logique inscrite dans le temps court, a fortiori avec le poids des réseaux sociaux, étaient-elles comme les États-Unis en situation que de mener, on va dire, une stratégie qui, objectivement, nécessitait qu'on s'installe 20, 30 ou 40 ans ? D'ailleurs, la dernière erreur n'est-elle pas paradoxalement le fait que ça peut sembler incroyable que d'être parti. Parce qu'on peut reprocher aux Américains d'être restés dès le départ, mais quand on y est, la pire erreur ne consiste pas, une fois qu'on s'est autant investi, à partir. Et j'attire l'attention de nos auditeurs que le dernier ouvrage de Bob Woodward, qui est en train de sortir aux États-Unis, est assez intéressant de ce point de vue-là parce qu'on est en train de se rendre compte que tous les officiers supérieurs américains avaient conseillé à Joe Biden de ne surtout pas partir. de changer les modalités d'intervention, certes, d'être à effectifs plus réduits, certes, mais de continuer à pouvoir être sur le terrain pour pouvoir agir le cas échéant. Donc, en guise de synthèse, on a envie de dire mauvaise appréciation du contexte, soumission à une sorte d'hubris ou de surconfiance en soi qui amène à une perspective stratégique démesurée, incapacité à choisir les tactiques, oubli des erreurs de stratégie géopolitique ou d'histoire géopolitique et non capacité à maîtriser le temps. Finiment, aujourd'hui, on est bien obligé de constater qu'échec américain, il y a, que les Américains le reconnaissent et qu'on est sur une résultante de l'ensemble de ces paramètres qui rend totalement judicieuse la comparaison avec le Vietnam. Oui, d'autant qu'on l'a vu, vous avez déjà glissé et esquissé certains traits de ressemblance entre le conflit vietnamien et le conflit afghan. Évidemment, le trait peut-être le plus fort, le plus immédiat, c'est l'échec de la campagne du Vietnam puis celle d'Afghanistan. On est en 1975 puis on est en 2021, donc le temps a changé, le temps est passé. N'empêche, il y a cette image de l'échec qui frappe la rétine et l'imaginaire américain. Donc, malgré cette ressemblance apparente, est-ce qu'on peut se dire qu'il est pertinent de dresser une vraie similitude entre ces deux conflits ou au contraire, il faut insister aussi sur les différences ? Ce qui est assez intéressant là, c'est qu'on va se rendre compte qu'il y a des similitudes. Je me demande même si au moins l'une d'entre elles ne va pas étonner nos auditeurs. Il y a une différence majeure qui risque là aussi, on s'efforcera de l'énoncer avec pudeur, surprendre. Et puis après, par contre, il reste deux incertitudes tout simplement parce qu'il va falloir s'inscrire dans le temps pour mesurer les conséquences aussi quand même de l'Afghanistan. Commençons, si vous voulez bien, peut-être par les similitudes. Alors, les similitudes, me semble-t-il, d'abord, il y a le temps. Et j'avoue que j'étais toujours un peu embarrassé quand j'entendais même certains officiels américains insister, mais je pense que ça, c'est dû à la proximité des événements sur le fait que l'Afghanistan, c'est le conflit le plus long, ostensiblement le plus long, de très loin, qui dépasse tout ce que les États-Unis ont connu. C'est assez discutable. Surtout si on considère le Vietnam. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de... La guerre du Vietnam n'a jamais été déclarée. Donc, on a beau lieu, en tant qu'historien ou géopoliticien, d'ergoter pour savoir quand a-t-elle vraiment débuté. Et c'est vrai que souvent, on a cette grille de lecture qui consiste à dire le Vietnam a commencé au début des années 60 parce que John Fitzgerald Kennedy a commencé par envoyer 15 000, le chiffre est intéressant d'ailleurs dans les comparaisons, 15 000 conseillers militaires américains et c'est le vrai début de l'engagement américain au Vietnam. Peut-être. Mais ce qui est assez intéressant de noter, c'est qu'à la fin des années 90, le gouvernant américain a accordé le statut d'ancien combattant ou de victime de la guerre du Vietnam à tous les combattants américains engagés au Vietnam depuis le 1er novembre 1955. Or, Saigon tombe le 30 avril 1975. Donc, sauf erreur de ma part, ça fait bien 20 ans. Et donc, on se retrouve bien dans la continuité d'un conflit qui a été exceptionnellement long. Et donc, la première comparaison, c'est clairement le fait que le conflit s'est inscrit dans la durée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui apparaît en termes de similitude et qui me paraît très forte, c'est que les Américains ont été incapables de... Et là, encore une fois, il ne s'agit pas des critiques. Il s'agit de dresser un constat qui reconnaît ce même de mener à bien une lutte qu'on appellera contre-insurrectionnelle ou contre une résistance. C'est-à-dire que, quelle que soit la quantité des moyens déployés, et Dieu sait qu'au Vietnam, ils avaient été conséquents, on se rend bien compte là qu'on n'est pas en capacité, pour différentes raisons qui resteront peut-être analysées, que de mener une guerre victorieuse dans ces conditions-là. Peut-être qu'on sera amené à considérer par la suite que l'armée américaine n'est peut-être pas faite pour ce genre de conflit ou de combat, d'ailleurs. Donc ça, c'est deux choses qui m'apparaissent très fortes. Après, ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi les différences. Parce que, et là, ça risque peut-être de plus surprendre, le nombre de morts au Vietnam, c'est 58 000. Environ de 58 000. Mais le nombre de morts en Afghanistan en 20 ans, c'est 2468. Et là, tout d'un coup, on a envie de s'arrêter en disant, une guerre qui fait 2468 morts, du côté américain, je précise. Alors là, il y a deux façons de voir les choses. Et donc, je vais rentrer en les précisions pour ne pas qu'on soit targué de cynisme. Pour ne pas dire plus, évidemment, d'un point de vue humain, d'un point de vue sociétal ou d'un point de vue psychologique, c'est 2468 morts de trop. Mais d'un point de vue géopolitique, une guerre qui fait 2468 morts, c'est loin d'être énorme. Et ça, on y reviendra par la suite par rapport au vécu des États-Unis. Là, il y a une différence majeure. Enfin, si on fait un rapport de 2500 pour arrondir les chiffres à 60 000, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la même configuration. Ce qui nous amène à deux incertitudes. Comment l'opinion publique américaine, et ça, c'est très important, va-t-elle réagir après ce départ ? Parce que là, les plus jeunes, je pense, ne peuvent pas totalement le mesurer, même s'ils ont une grande connaissance de la culture américaine, car on voit bien à travers les écrits américains, et notamment le cinéma américain, Apocalypse Now, c'en est la figure emblématique en termes de cinéma, n'est-ce pas ? On voit bien la lézarde psychologique qu'a entraîné la guerre du Vietnam sur les États-Unis. Est-ce qu'on va être dans la même configuration avec la guerre en Afghanistan ? Ça, c'est trop tôt pour le dire. Et je pense spontanément à ces images des 13 soldats américains. C'était très frappant, touché lors de l'attentat de l'aéroport de Kaboul, parce que là, il y avait vraiment une correspondance des images. Il faut savoir qu'au Vietnam, ce qui a mené la volonté américaine de se maintenir, c'est le fait qu'autidiennement, on avait le nom des victimes américaines au Vietnam. Et donc là, on voit bien que fait comme ça, de façon lancinante, tous les jours, à un moment, il y a une sorte d'accumulation insupportable parce que là, c'est des morts qui deviennent personnelles, qui sont palpables, qui sont identifiées. Ce ne sont plus des chiffres complètement, on va dire, obscur. Ça devient insupportable, en fait. Quelle va être la réaction sur le long terme du public américain face, en plus, avec la technologie actuelle sur les réseaux sociaux ? C'est vrai que c'est assez terrible de voir les images de ces très jeunes personnes avec le sourire et puis de savoir qu'il y a des communes, comme on peut avec les moyens actuels, les communications en disant les messages qui ont été passés une ou deux heures avant. Donc là, ça a profondément choqué les États-Unis d'Amérique et ça contribue à déstabiliser l'administration Biden. D'ailleurs, il faut être clair. Mais il y a une dernière interrogation et qui est peut-être la plus paradoxale. c'est que beaucoup d'observateurs oublient qu'après le Vietnam, les États-Unis ont gagné la guerre froide et qu'on a envie de dire après la présidence de Gerald Ford ou de Jimmy Carter, symbole de la faiblesse des États-Unis, on a eu « America is back » avec Ronald Reagan. Donc là, il faudrait faire très très attention parce qu'il y a eu deux hypothèses d'où il est difficile de les trancher et là, la comparaison avec le Vietnam ne nécessiterait que d'être poursuivie parce qu'elle dépendra de la façon dont les Américains ressentent ce départ et de ce que ça va amener au niveau politique. Oui, parce que si on s'inscrit à l'instant T, on peut se dire qu'au niveau de l'opinion américaine et aussi au niveau de l'opinion internationale, on a une perception d'une fragilité américaine, celle qui était la même surpuissante avant ce conflit. Pourtant, il faut essayer de regarder un peu plus loin et si on cherche à voir quelles sont les perspectives en termes de prospectives qui se dégagent pour les États-Unis, quelles sont-elles ? Le vrai objectif pour les États-Unis va consister à réussir à faire en sorte que l'échec en Afghanistan ne se transforme pas en défaite. À mon sens, la problématique est là et pour mieux comprendre les différentes issues, je pense qu'il y a deux aspects qu'il faut bien avoir en configuration. Le premier, on sera peut-être amené à y revenir dans le cadre de notre deuxième séance, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance de l'armée américaine car beaucoup de commentateurs aujourd'hui, j'ai le sentiment, vont très très vite. Et on parle évidemment de la perspective de la comparaison au Vietnam, donc évidemment le déclin, l'armée américaine incapable de s'imposer, nous-mêmes on s'est interrogé à travers une séance en disant les Américains perdent-ils la guerre ? Ce qui avait entraîné des réactions positives sur les autres en disant ça mène une éssi de réflexion. Mais quand on regarde bien, l'armée américaine est-elle faite pour une guerre contre-insurrectionnelle, asymétrique comme on dit dans le jargon, donc du fort au faible, ou est-elle plutôt faite, ce qui est le cas en réalité, dans une guerre classique ou conventionnelle pour affronter les forces armées d'un autre État ? Et donc j'esquisse déjà en préambule le fait qu'à mon sens ce serait un profond contre-sens que, même si c'est pour être tentant, que de parier sur la faiblesse de l'armée américaine aujourd'hui en tirant des conclusions sur l'Afghanistan, d'autant plus qu'il faut rappeler quand même que les Américains sont pratiquement partis d'Afghanistan militairement depuis 2014. En fait, on était sur une portion au Congo. Mais il y a un deuxième point qui est plus important me semble-t-il parce que là on est sur de la logistique ou sur l'outil opérationnel c'est quelle va être la volonté politique des États-Unis. Mais ça c'est une vraie question parce que là il y a trois possibilités. Il y aurait une possibilité qu'on qualifierait plutôt d'isolationniste qui consisterait à dire bon nous les États-Unis maintenant on est assez lassés de tout ça. Finalement ça nous amène que des désagréments. En plus on a un certain nombre on l'avait évoqué avec notre séance Joe Biden de questions politiques intérieures à gérer. On n'a qu'à se reconcentrer sur nous-mêmes et à revenir à notre isolationnisme classique tel que le prenait la fameuse doctrine Monroe du 2 décembre 1823. Très bien. J'ai envie de dire donc une sorte de présidence Monroe. Mais il pourrait y avoir aussi à la place de cet isolationnisme une sorte d'unilatéralisme qui consisterait à dire America's first. Et là c'est assez intéressant parce que d'une part on se rend compte que si c'était le choix de Joe Biden il s'inscrirait dans la démarche de Trump et là aussi on a eu l'occasion de dire qu'il y a un certain nombre de similitudes dans des plaises mais surtout dans la démarche de Richard Nixon et des républicains qui ou même je serais tenté de dire on y regardera peut-être dans une autre séance sur Henry Kissinger qui ont tendance à considérer qu'il faut être réaliste dans les relations internationales et que d'ailleurs comme le disait Henry Kissinger les Etats-Unis n'ont pas d'amis et ils n'ont pas d'ennemis ils ont des intérêts à vie aux Européens parce que là le discours est assez différent et puis après il y aurait une troisième posture qui serait plus moralisatrice qui consisterait à faire une coalition de démocratie autour des Etats-Unis clairement en mettant en avant une logique de la défense de la démocratie et qui serait pleinement emprunte j'ai presque envie de dire de messianisme démocrate tel que Woodrow Wilson avait mis en place avec les fameux points Wilson dans la première guerre mondiale et au début des années 20 ce qui avait amené la cité des nations donc là clairement les américains vont devoir réfléchir à ce qu'ils eux souhaitent faire et dont on sent bien que ça va être amené à être un choix me semble-t-il sur lequel il faudrait évidemment amener des précisions entre plutôt un isolationnisme un unilittéralisme ou un interventionnisme avec des alliés mais avec la propension de s'engager davantage dans le monde ça ça va être une question majeure la dernière chose la dernière remarque qu'on pourrait peut-être faire dans le cadre de cette séance c'est que après s'efforcer de mettre en place cette comparaison entre l'Afghanistan et le Vietnam qui paraît donc judicieuse parce que échec américain il y a ce qu'on pourrait peut-être se poser comme question c'est de savoir si cet échec américain indépendamment de tous les aspects qu'on vient de soulever n'est pas aussi la résultante d'une grille de lecture non seulement américaine mais occidentale du fonctionnement de la géopolitique qui manifestement semble erronée n'est-ce pas ? Oui Fabrice on peut se poser la question est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un changement de paradigme géopolitique ou on peut se poser aussi la question sous ces termes-là est-ce que l'Afghanistan n'est pas un révélateur du fonctionnement de la géopolitique telle qu'elle est et non pas telle qu'on la rêverait et on voit qu'on est bien au-delà de la question américaine quand on aborde la question de cette façon-ci c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans la séance prochaine consacrée aussi à l'Afghanistan et on verra si l'Afghanistan annonce le retour de la réelle politique Merci Fabrice Merci Olivier Nous voici donc arrivés au terme de cette nouvelle séance des rendez-vous de la géopolitique Merci à toutes Merci à tous de nous avoir suivis Merci à tous